Qu'est-ce que les énergies renouvelables ? Qu'est-ce que les énergies renouvelables ? On pense au tissu des PME qui peut être valorisé à travers la valorisation de certaines filières, mais il s'agit aussi d'un formidable outil de valorisation locale, voire de marketing territorial. Vous avez à l'écran l'exemple de l'écoparc catalan qui, dans l'agglomération de Perpignan, est un parc conçu à la fois pour valoriser les différentes ENR présentes, énergie solaire, énergie éolienne ou biomasse, et les valoriser à la fois dans un terme scientifique, terme technologique, terme économique, mais également dans une logique touristique, ce qui est de plus en plus inédit. Les relations entre l'aménagement du territoire et les ENR sont relativement anciennes. Elles datent de la fin des années 90, où, suite à l'adoption du protocole de Kyoto, il a fallu adapter la législation française. Une des premières lois importantes à ce niveau est la loi Voinet, en 1990, qui a établi les premiers sherbats de services collectifs de l'énergie. Bien que ceci ait été supprimé quelques années plus tard, l'importante production législative s'est traduite par la mise en place de nombreux outils. Parmi ceux-ci, un des plus importants est ce que l'on appelle le PECT, le Plan Énergie-Climat-Territoire. Il s'agit d'un document d'aménagement du territoire, qui est obligatoire pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants, et qui doit définir à une échelle supralocale des objectifs de production d'ENR. Il s'accompagne très souvent d'autres outils, comme le schéma régionaux-climat-air-énergie, à l'échelle des régions, qui lui-même peut se décliner par filière. On pense au schéma régional éolien ou au schéma régional solaire. D'autres outils complètes, comme les agendas 21 ou des documents de planification. Les ENR sont désormais largement intégrés aux dispositifs réglementaires d'aménagement du territoire. Comme vous le voyez à l'écran, ils s'intègrent dans un ensemble de documents qui répondent à une logique de subsidiarité, c'est-à-dire d'articulation, d'aboîtement des dispositifs selon leurs échelles. Parmi ces nombreux dispositifs, trois jouent aujourd'hui un rôle important. Tout d'abord le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Il s'agit d'un outil de planification et d'aménagement à l'échelle supracommunale, qui doit notamment répondre aux injonctions des 3x20 de l'Union européenne, c'est-à-dire réduire de 20% les gaz à effet de serre, réduire ou faciliter en tout cas les économies d'énergie de 20% et atteindre un objectif d'ici 2020 de 23% d'énergie renouvelable produite à l'échelle locale. Pour répondre à ce triple objectif, le SCOT propose différents outils. Ça peut être par exemple la mise en place de diagnostics territoriaux énergétiques, la mise en place d'étiquettes énergétiques par territoire, qui permettent donc de répondre à ces injonctions. Deuxième outil, à l'échelle plus locale, à l'échelle communale, le PLU. Le plan local d'Urbanis, qui est un outil d'aménagement à l'échelle locale, intègre également ces normes et ces dispositifs liés aux ENR, à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle du quartier. C'est le cas notamment lors de la construction de nouveaux quartiers et de types écoquartiers, qui permettent d'intégrer des objectifs de production, soit à l'échelle des espaces publics, on pense à l'éclairage public, qui peut être assuré par de l'énergie eauélienne, ou également au sein de l'espace domestique. C'est l'obligation qui est faite actuellement de fournir de l'eau chaude par de l'énergie naturelle renouvelable. Enfin, le dernier outil, cette fois-ci, il s'agit d'un outil structurant à l'échelle régionale, le schéma régional climat-air-énergie, qui se décline de différentes façons, notamment via les schémas régionaux éoliens ou via les schémas régionaux solaires. On peut donner à ce titre l'exemple de la région Languedoc-Roussillon, qui il y a quelques années a adopté un schéma régional air-climat-énergie. Ce schéma répond en fait à deux ambitions. Il s'agit d'un côté d'identifier des seuils de production par filière, tout en permettant d'identifier des territoires de production et de raccordement aux réseaux électriques existants. Deuxième objectif, il s'agit donc de mieux concevoir et de mieux planifier la croissance démographique et la croissance des territoires urbanisés en lien avec ces mêmes objectifs. Comme vous le voyez à l'écran, on peut classer les dispositifs en faveur de l'intégration des ENR aux politiques d'aménagement du territoire en deux catégories. D'un côté, les dispositifs généraux de planification, qui permettent essentiellement de répondre à des approches transversales. On pense aux Agenda 21. On pense aussi au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Et d'un autre côté, ce que vous avez dans la partie droite de l'écran, des outils plus opérationnels de mise en œuvre. On pense par exemple aux contrats d'objectifs territoriaux ou encore au plan d'approvisionnement bois-énergie. Également, cette prise en compte se fait aussi à une échelle très fine. Ça peut être l'échelle des zones d'aménagement. On pense au lotissement, aux zones industrielles, aux zones commerciales. Le Code de l'urbanisme a largement intégré cette disposition et rend obligatoire, pour les zones d'aménagement concertées, la mise en place d'études de faisabilité qui doit déterminer sur ces petits secteurs le potentiel de développement en énergie renouvelable et leur articulation, leur intégration au réseau de production électrique déjà existant. Ces ensembles de modifications introduites par les ENR en matière d'aménagement du territoire posent aussi des enjeux plus précis. On pense par exemple aux zones rurales, notamment aux zones rurales isolées, où se développe de plus en plus la petite hydroélectricité, qui permet de répondre à l'isolement, notamment en zone montagneuse. Toutefois, ce type d'énergie n'est pas sans soulever des problèmes d'acceptation environnementale, sociale et politique. Quant aux grandes zones métropolitaines, les enjeux portent essentiellement aujourd'hui sur la méthanisation, puisque la méthanisation permet à la fois de valoriser l'importante production de déchets et permet de raccorder plus facilement les ENR aux besoins importants des grandes agglomérations. Bien entendu, en matière d'aménagement du territoire, de nombreux progrès restent à faire et l'aménagement du territoire en matière d'intégration des ENR est soumis encore en trois types de difficultés. Première difficulté, un cloisonnement de compétences qui reste encore important entre acteurs privés, publics et associatifs. Deuxième difficulté, c'est que les différents dispositifs que vous avez vus dans l'écran précédent n'ont pas une articulation optimum entre différents niveaux régionaux et différents niveaux institutionnels. Enfin, dernière remarque, c'est que très souvent, à l'échelle des territoires, le développement des ENR se fait encore beaucoup trop par filière et malheureusement peu d'une façon transversale dynamique. Tout cela pose donc à l'évidence la nécessité de penser l'aménagement du territoire et de penser les ENR dans l'aménagement du territoire selon une logique plus prospective aux différentes échelles, de l'échelle locale à l'échelle de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada